Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, je l'ai fait un petit peu à la… C'était Mitterrand qui faisait comme ça. C'était le salut de Mitterrand ou Giscard, je crois. C'est Jean-Marie qui l'émite bien. Je savais qu'il était chroniqueur, je savais qu'il était président. Jean-Marie l'émite bien une fois, je l'ai déjà vu l'émiter. Oui, je trouve que tu as du talent. On est heureux d'être avec toi, Jean-Marie, tu vas bien ? Oui, ça va, merci beaucoup. Tu es ravi d'être avec nous ? Ravi. Eh bien, ça se voit. Claude ? Absolument, on te revoit. Tous les mois, et papa, tu vas bien ? En votre présence, je ne peux que m'épanouir. C'est beau, t'es épanouissant. Quand mes yeux te voient, mon cœur saute de joie. Normalement, t'es censé le dire à ta femme. On va vous laisser, on va vous laisser. Si on peut avoir un violoniste qui vienne sur le plateau, s'il vous plaît. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous, chers amis, pour cette émission. On s'y retrouve, vous le savez. On parle de tout, on parle de, des fois, rien du tout. Des fois, on s'y perd, des fois, on s'y retrouve. Et puis, surtout, on croit que ça peut nous édifier. En fait, le but, c'est plutôt la discussion qui nous édifie. C'est ce qui est intéressant. Échanger des points de vue, etc. Et ce soir, c'est la troisième partie d'une petite série d'émissions sur le Saint-Esprit. La première, c'était, alors je vous le donne la date comme ça, vous pouvez la retrouver si vous ne l'avez pas entendue. C'est le 23 septembre 2022, entendre la voix de Dieu. Et là, on a eu un super bel échange. Oui, je me mets une note sur les émissions. Un très bon échange, une belle émission sur comment entendre la voix de Dieu avec différents conseils. On a eu le 16 décembre, le rôle du Saint-Esprit, ou plutôt les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Je vous encourage à la regarder, elle était chouette, hein ? Elle était chouette, Jean-Marie, hein ? Magnifique ! Et la troisième émission, eh bien, c'est celle-ci sur les dons du Saint-Esprit. Alors, je pense vraiment qu'elle va défier certains. On a plein de personnes qui nous regardent. Vous savez pourquoi on rigole ? Parce qu'en fait, on enregistre la troisième avant la deuxième. C'est pour ça que c'est un très bon acteur, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est un bon acteur. Jean-Marie ! Bon, allez, continuez ! Donc, sur les dons du Saint-Esprit, c'est un sujet qui nous tient à cœur à la porte ouverte aussi ? Je pense que dans l'ensemble du corps de Christ. Oui, mais peut-être beaucoup à la porte ouverte, on est d'accord. D'accord. Parce qu'on n'a pas le droit de dire autre chose. On n'a pas le droit de dire autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après, quand même, il faut le dire. Et je repensais à ça au moment de la division de l'Église. C'est toi qui me racontais qu'il y a eu un exercice des dons, qui est une manifestation du Saint-Esprit qui était différente aussi après la division. Il y a eu des visitations du Saint-Esprit, un exercice des paroles de connaissance. C'est juste tout ça ? Oui. Oui. Je vois que tu as envie de parler ce matin. C'est bien ce soir. Mais alors, on va vraiment développer ces aspects-là. Alors, la première chose, papa, je t'ai demandé, d'où viennent les dons du Saint-Esprit ? Qu'est-ce que c'est ? D'où ils viennent ? Donc voilà, explique-nous et nous allons t'écouter. Eh bien, ils viennent comme tu viens de le dire, du Saint-Esprit. Voilà, donc sujet numéro 2, Jean-Marie. Puisque c'est l'Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut, selon ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 des Corinthiens. Mais je pense que ce qui est aussi intéressant et important pour nous, c'est de remarquer que les dons de l'Esprit se manifestaient quand même déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous aviez des prophètes qui prophétisaient et ils prophétisaient sous l'onction et sous l'action de l'Esprit. On le voit avec même Saül qui, sous l'action de l'Esprit, va se mettre à prophétiser avec les prophètes. On voit qu'il y a aussi des miracles dans l'Ancienne Alliance. Évidemment, on est dans un contexte où les choses étaient beaucoup plus, j'allais dire plus limitées, puisque en particulier le roi, le sacrificateur, le prophète étaient ouins. Et c'est vrai que c'est eux qui très souvent, et en particulier les prophètes, manifestaient les dons sous leurs différentes formes. Et puis ensuite, on arrive dans le Nouveau Testament où nous sommes aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12. Je pense que ce qui est important, c'est que l'apôtre Paul ne leur parle pas de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais de quelque chose qu'ils connaissaient. Ils voulaient juste qu'ils ne soient pas dans l'ignorance quant à l'utilisation des dons. Tu sais quoi ? Je te coupe juste. Je trouve ça serait intéressant peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout les textes. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous lire juste le texte d'1 Corinthiens 12 ? Qui va être quand même la référence. Tu sais où c'est 1 Corinthiens ? Oui, j'ai vu le trouver tout à l'heure. Fais-nous lire juste la liste. Donc c'est 1 Corinthiens 12, verset 1. Oui, je vais le lire juste au verset 7. Moi déjà verset 1, juste ça me rendra service. D'accord verset 1. Pour ça, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Voilà, tu peux continuer. Merci. Je peux vous sauter directement au 4 par exemple. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait. Très bien. Comme ça, on a le fondement. J'ai bien vu. Le texte, oui, merci. Donc, je reviens à ce que Paul disait. Manifestement, les Corinthiens n'étaient pas peu confrontés au surnaturel, puisque à cette époque-là, comme dans l'ancienne Alliance, tu avais aussi toutes sortes de personnes qui faisaient toutes sortes de choses. La magie. On se souvient de Simon le magicien. Dans l'Ancien Testament, on se souvient du bâton que Moïse lance, mais les magiciens égyptiens vont faire la même chose. Donc, il y avait un mélange et probablement que les Corinthiens avaient un problème aussi avec cela. Et c'est là que l'apôtre Paul vient et puis commence à les enseigner pour qu'ils ne soient pas dans l'ignorance. Et je pense que même une émission comme celle-là est importante. Pourquoi ? Parce que l'ignorance peut toujours engendrer deux choses. Soit elle nous mène dans une forme d'hyper-charismatisme. Et là, on... Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors que l'écriture est claire. Il dit et prouvez toutes choses. Et je pense que, en particulier, aujourd'hui, au 20e, 21e siècle, l'un des problèmes que nous avons, c'est qu'à certains endroits, c'est parti dans tous les sens. Et le fait que ce soit parti dans tous les sens, mais amener la balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a tout censuré. On a dit non, il ne le faut plus. Ou ça n'existe plus pour nous. Ou ça n'existe plus pour nous. Toutes sortes de théologies ont sous-tendu, ensuite, le fait de ne pas exercer les dons. Moi, je... Ce qu'on appelle les cessationnistes, c'est ça ? Alors, ils sont cessationnistes au niveau des dons. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est ceux qui croient, du coup, que ces choses-là étaient pour l'Église primitive. Mais plus pour nous, parce que nous, on a toute la Bible. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre de sécession. C'est sûr. Merci de le préciser. Mais je sais qu'en histoire, c'est important pour toi. C'est un historien. On le sent affluter, en histoire, c'est extraordinaire. Bon, je reviens sérieusement à mon sujet. Rappelez quand même que j'aimerais vraiment encourager autant tous nos amis qui nous suivent, que peut-être les pasteurs qui pourraient nous suivre, à se pencher sur la question. Pourquoi ? Parce que l'exercice des dons spirituels, lorsqu'il est fait dans le cadre de ce qui est enseigné dans l'Écriture, est une réelle bénédiction pour l'Église. Ils ont vraiment été donnés pour l'édification. D'ailleurs, le terme grec charisma signifie grâce, faveur, bienfait. On l'a traduit par don. Mais c'est grâce, faveur, bienfait. Et vraiment, les dons sont une grâce que Dieu nous accorde. C'est un bienfait que Dieu nous accorde. Et finalement, nous sommes tous enchantés par le ministère de Jésus. Et nous savons qu'il est le fils de Dieu. Mais Jésus va exercer les dons sous toutes leurs formes. Il exercera la parole de connaissance. Il exercera le don prophétique. On ne parle pas du parler en langue chez Jésus. Mais le miraculeux, le discernement des esprits. On retrouve tout cela chez Christ. Je crains que dans cette peur des excès, aujourd'hui l'Église se prive d'une grande bénédiction et que le Saint-Esprit est attristé. Et quand le Saint-Esprit ne peut plus agir, vous savez, c'est comme des braises sans feu et puis un voilier sans vent. Ça n'avance plus. Parce qu'ils ont un but. Ils ne sont pas juste là pour faire du spectacle. Ils sont là pour édifier. Mais justement, justement, ils ne sont ni là pour faire du spectacle, ni là pour rendre quelqu'un important. C'est ça. Ils sont là pour édifier, construire et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu. Si on enleve maintenant tous les miracles que Jésus a faits, toutes les paroles de connaissance que Jésus a eues de la Bible, les évangiles seraient plus réduits quand même. Il n'y a plus d'évangiles. Il n'y a plus d'évangiles. Et puis... Il y avait une édition du... Vous connaissez le Saddam Sundar Singh ? C'est une très bonne biographie. Il y a des très bonnes biographies. Il y en a une d'Alice van der Breck, si je ne me trompe pas. Mais il y avait une édition qui a été refaite, un peu du coup moins charismatique. On a enlevé tous les miracles qu'il a vécu. Le livre, il se lit très bête en fait. Il ne doit pas être épais. Du coup, le livre... Mais c'est dommage parce que finalement, c'est au travers de ça que les gens sont touchés et entendent le message de l'évangile aussi. Et en même temps, j'ai envie juste... Puisque j'ai envie de dire, l'exercice des dons honore le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut. Mais nous honorons le Saint-Esprit. Et lorsque vous regardez le ministère de Christ, dans Luc chapitre 4, Jésus est d'abord baptisé. L'Esprit vient sur lui. L'Esprit l'emmène dans le désert. Il est tenté. Il est dit que Jésus, revêtu de puissance, revient du désert. Et là, commence à peine son ministère. Il y aura une démonstration, comme le dirait l'apôtre Paul, de puissance et de force. D'ailleurs, il répondra à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent, etc. Alors, est-ce que les dons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit ? Est-ce que les dons se résument au baptême dans le Saint-Esprit ? Est-ce que recevoir les dons, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit ? Je pense que certains, enfin je le sais, certains se posent un peu cette question, sous cet angle-là. Alors, le parler en langue est un don que Dieu nous fait. Oui. Mais je ne le mettrais pas dans la liste des neuf dons, dans ce sens que lorsque, probablement que l'un d'entre nous parlera tout à l'heure… Oui, sur les langues et l'interprétation des langues. De l'interprétation des langues. Il est vrai que ce don-là peut, à un moment donné, être utilisé par Dieu pour l'édification de l'Église. Comme la prophétie. Comme la prophétie. Voilà, oui. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est l'un des signes de la Pentecôte. Je dis toujours, c'est l'un des signes. Pourquoi ? Parce qu'après la Pentecôte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites et qui sont rattachables à la venue et à l'autorité qui est descendue sur les disciples. Et donc, c'est pour qui alors les dons de l'Esprit ? Eh bien, les dons de l'Esprit sont pour l'Église, donc pour ses membres. Maintenant, il est vrai que lorsque vous regardez qui les exerçait dans l'Écriture, c'était quand même des hommes et des femmes engagés. C'était des hommes et des femmes qui marchaient sérieusement avec Dieu. Les dons... Encore une fois, les dons ne sont pas donnés pour la personne. Les dons sont donnés pour le bien de l'Église. C'est l'Esprit qui le donne comme il veut. Ça reste un don, voilà. Ça reste un don. C'est un cadeau. Et qu'en plus, comme tu disais, c'était le texte d'un Corinthien XII, l'Esprit donne à qui il veut. Maintenant, il y a quand même cette notion aussi d'inspirer. D'art de recherche. De rechercher. Donc, certains le reçoivent peut-être un petit peu, je dirais spontanément, sans avoir forcément cherché. Mais d'autres, il est recommandé même de rechercher. Prier. Avec cette notion, quand on prend les textes, le texte grec, il essaie comme de rechercher ardemment, comme une convoitise. On essaie de chercher... Comment on souplit ? On chercherait avec intérêt, un objet perdu. On a envie de l'avoir. Donc, c'est plus que juste, entre guillemets, une petite... Aspirer au... Aspirer au... Après, aspirer au don spirituel. Enfin, là, il n'y a pas le mot don. Je crois que je me souviens bien en grec. C'est aspirer au... Au spirituel. Aspirer à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui vient de l'Esprit. Mais aspirer, c'est ça. Mais il dit en particulier, en particulier au don de prophétie. Moi, ce que je crois aussi... Il met une sorte de classement aussi, Paul. Oui, oui. En particulier. Littéralement, c'est en particulier, afin que vous prophétisiez. Et... Ce qui est beau, c'est que... Quand il dit que c'est pour l'édification de l'ensemble, le terme grec, c'est... C'est le même terme qui a donné symphonie en français. C'est comme si le Saint-Esprit conduisait à un orchestre. Et qu'Alain, il donne ce don, qu'il va l'exercer pendant le culte. Un autre, un autre don. Mais c'est pour l'édification de l'Eglise. C'est qui ? Par contre, je pense... Pardon ? T'as dit Alain, il va donner le don. C'est qui ? C'est bon. Oh, ben... C'est bon. Ah, ça fait du bien aussi. Oui, oui, bien sûr. C'est une petite pause de 6 minutes. Oui, c'est ça, oui. Mais peut-être quelque chose que... que l'on cite pas très souvent, c'est que, à mon sens, les dons sont aussi rattachés souvent au ministère. Oui. C'est-à-dire que, bien sûr, que tout le monde peut exercer la prophétie, mais tout le monde n'est pas prophète avec un nom beaucoup plus marqué. Vous savez, j'avais un frère que je connaissais quand même, avec qui j'ai bien échangé, c'était Reinhard Bonnke. Le frère avait le don de guérison, le don du miracle, la parole de connaissance qui était remarquable et qui accompagnait un ministère d'évangélistes. Et donc, je crois aussi que Dieu équipe, Dieu équipe également en particulier certains ministères. Ce qui ne veut pas dire que l'Église ne les exerce pas. Je sens que Jean-Marie est tout à fait d'accord. Oui, mais il est libre de penser autrement. Non, au contraire, c'est son point de vue. Non, non, non. Moi, je connais le point de vue de Jean-Marie, je n'ai jamais voulu échanger avec lui. Peut-être, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, personnellement, et peut-être vous pouvez le témoigner aussi. Parce que le reste de ce que je dis n'est pas... Non, j'ai le droit de relever d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que, tu vois, quand on se déplace, par exemple, quand on est invité dans d'autres églises ou même sur la conduite d'un groupe, etc. Moi, combien de fois le soir je rentre et je remercie le Seigneur mais pour l'exercice des dons. Parce que sinon, la réunion prend une toute autre dimension. Parce que justement, il y a cette manifestation-là et je le loue et je le bénis. Et à chaque fois, je dis, mais Seigneur, heureusement que tu me les donnes. Parce que sinon, je ne sais pas... Sinon, on vient parler, quoi. Et je pense que c'est extrêmement important. Je suis assez d'accord avec toi. Assez d'accord avec toi. C'est bon ? Tu vois ? Oui, mais toujours de la nuance. Il ne faut pas trop en donner non plus. Alors, on va essayer maintenant de... On n'a pas la prétention de tout expliquer, les amis, en aussi peu de temps. Et même en beaucoup plus longtemps, on n'a pas la prétention de tout expliquer. Oui, bien sûr. On n'a pas la prétention de tout expliquer. D'autant moins en aussi peu de temps. Mais on a essayé de décortiquer, de séparer les dons, en trois catégories. Ce qu'on appellera les dons de puissance. Ce qu'on appellera les dons d'inspiration. Et ce qu'on appellera les dons de révélation. Alors, j'ai demandé à chacun de mes chers confrères de méditer ardemment sur chacune de ces questions. Et donc, Jean-Marie, je t'ai confié la responsabilité de nous présenter les dons de puissance. Alors, les dons de puissance. Power. Donc, on va retrouver dedans la parole, c'est le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Le verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. Donc, dans le ministère de Jésus, on le voit pratiquer, mettre en action chacun de ces dons. Par exemple, la foi. Alors, le don de foi n'est pas à comprendre comme la foi qui est le principe fondamental de notre relation de confiance avec Dieu, qui nous fait croire Dieu et recevoir Dieu. Nous qui sommes disciples de Christ, on a tous la foi. Voilà. Mais ça, c'est notre relation avec Dieu. Mais un don de foi, c'est un don instantané par le Saint-Esprit de croire quelque chose que, par la raison, on ne pourrait pas, on ne peut pas avoir accès simplement rationnellement. Et par exemple, Jésus dit une fois à Pierre, « Va à la rivière et puis tu pêches le premier poisson que tu attrapes, tu trouveras dedans une pièce qui nous permettra de payer l'impôt que nous devons pour entrer en ville pour nous deux. » Alors, on peut dire que rigoureusement, ce n'est pas impossible d'abord de pêcher un poisson. Deuxièmement, ce n'est pas impossible qu'un poisson ait aussi avalé une pièce. Ce n'est pas surnaturel en soi. T'en as pêché beaucoup, toi, qui avait mangé un dollar ? Voilà, seulement la conjonction de tout ça, que quelqu'un pêche le poisson qui, justement, vient d'avaler une pièce et que, de surcroît, il soit allé à la rivière, justement, dans cette perspective-là, évidemment… Et que la pièce suffit. Et que la pièce correspond exactement. Enfin, bref. Donc, tout ça fait que chacun de ces éléments n'est pas surnaturel en lui-même, mais croire, avoir la foi que les choses vont se produire comme ça, est évidemment un don de foi. Donc, voilà. Ou quand Jésus dit… Donc, c'est une capacité à croire sur quelque chose vraiment de surnaturel. Voilà. Mais cette foi est évidemment un don, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qui se dit « tiens, je vais croire, je vais croire… » Et il se concentre pour croire. Mais c'est que Dieu lui dit. Mais c'est un don de pouvoir croire une chose pareille. Parce que si on n'a pas… il faut que Dieu l'ait dit, mais il faut aussi recevoir de Dieu une capacité de foi pour croire un truc pareil. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Moi, je sais quand, par exemple, j'étais… Je trouve que c'est l'occasion de donner un peu des témoignages aussi. Mais quand j'étais malade, Sylvia, qui était ma fiancée et mon épouse maintenant, elle, tu ne pouvais pas lui enlever, mais elle avait une conviction au fond d'elle. Oui. Il sera guéri. Voilà. On lui avait dit « il prendra des traitements à vie, etc. » Je me rappelle un jour, pour montrer à quel point c'était évident pour elle, mais elle me dit souvent, elle me dit « mais là, c'était imprégné en moi. » C'est ça. C'était facile de croire ça. Un jour, parce que je la faisais souffrir, je lui ai dit « écoute, je te fais souffrir, du coup, on va se séparer, etc. » Elle m'a dit « ok, tu te sépareras de moi quand tu seras guéri. » Tellement c'était logique que ça allait arriver. Oui, oui, oui. Ce n'était pas un aveuglement. C'était juste, c'était une conviction forte. Ça, c'est le don de foi. Voilà, voilà. Ou quand Jésus dit « à propos de Lazare, il le ressuscitera quatre jours après. » Mais déjà, à ce moment-là, il dit « cette maladie n'est pas pour la mort. » Ce n'est pas la résurrection elle-même. Il le ressuscitera dans quatre jours, il va le ressusciter. Mais là, il sait déjà et il dira devant le tombeau, il dit « je sais que tu m'as exaucé. » Il est sûr. Enfin bon, il y a plusieurs exemples comme ça. C'est vraiment des dons de foi. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose, sans entrer dans le détail, mais je me retrouvais avec un couple qui ne connaît absolument pas le Seigneur. Ils sont venus à la maison et puis, je ne savais pas, l'épouse était malade. Elle souffrait depuis longtemps de l'épaule. Elle était en arrêt maladie depuis des mois, etc. Elle ne pouvait plus dormir. Et au moment où je suis à côté d'elle, alors le monsieur est dans la police, donc il fait un boulot un peu particulier. Le Saint-Esprit me dit « si tu lui imposes les mains, moi je la guéris. » En attendant, entre le moment où vous recevez l'information et le moment où vous faites le geste, il y a quand même… Parce que je me disais « Seigneur, tu es sûr ? » Parce que son mari, lui… Il n'est pas sûr. Il ne faudrait pas que ça… Il ne faudrait pas que ça le chatouille quand même. Et vraiment, l'Esprit me dit « mais si tu le fais, en d'autres mots, si tu ne le fais pas, rien ne changera. Mais si tu le fais, moi je la guéris. » Et alors je lui ai proposé, j'ai dit « mais si vous le désirez, vous souffrez tellement, je peux vous imposer les mains. » Elle me dit « ben oui, avec plaisir. » Et elle a été miraculeusement guérie. Mais guérie. Totalement guérie. Elle est bouleversée. Et quand je l'ai rencontrée plus tard, elle m'a dit « mais c'est un truc de ouf, votre… » Mais tu vois, dans cet exemple-là, parce que je pense que des fois, les gens se posent des questions comme ça, on essaye de tout classifier. Est-ce que là, c'est le don des guérisons ? Est-ce que c'est le don de foi ? Est-ce que c'est les deux, la combinaison des deux ? Les deux ont opéré. Et par contre, ce qui est important, c'est d'être convaincu que ce n'est pas votre imagination qui vous dit de le faire. C'est ça. Si c'est ton imagination, Dieu ne se sent pas obligé de te suivre quand toi tu dis « je vais le faire » et puis… La foi vient de ce que Dieu dit. Mais comme l'a dit Jean-Marie, le don de foi, ça vient de Dieu, c'est lui qui te la met. C'est ça. La foi vient de ce que Dieu dit. C'est comme on dit qu'il y a une écoute fine, une acuité auditive fine dans la voie de l'esprit. Ce n'était pas non plus quelque chose qui est naturel à tout le monde tout de suite. C'est une éducation, enfin je veux dire, où on rentre dedans, mais en même temps qu'on continue de cultiver. C'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et qu'ils développent dans la communion avec Dieu. On va essayer d'avancer sur les dons, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de donner des témoignages si on arrive à les donner. Oui, et puis montrer. Il l'a bien fait. C'est un message. Ah non, mais je l'ai bien fait. Il était prouvé. Tu vois, il t'a prouvé. La dernière fois que tu l'as donné, t'as pris dix minutes, et là c'était bien clair conçu. Franchement, j'ai trouvé ça. C'est pas possible. Les progrès. Donc don de foi. Voilà, le don de foi. Mais c'est bien de montrer que c'est pas des choses que l'Église entre guillemets pentecôtiste réinventer, mais que tout ça est ancré dans les évangiles et dans la pratique de l'Église, des actes des apôtres. Après, il y a les dons de guérison. Alors, plus littéralement, on devrait plutôt dire les dons des guérisons. On peut comprendre soit que quelqu'un est investi de ce don de guérison comme quelque chose d'un peu pérenne dans sa vie, ou on peut aussi comprendre que chaque don, chaque guérison est un don de guérison. Les deux approches sont un peu discutées. En tout cas, ce qu'on voit... Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que certains ont le don de guérison de l'asthme, par exemple ? Non, mais que quelqu'un dans sa vie est utilisé, une personne est utilisée par Dieu spécialement pour la guérison. Ça veut pas dire qu'il guérit tout, tout le temps, mais que lui a le don de guérison, c'est-à-dire que Dieu spécialement l'utilise pour ça. Le grand-père était comme ça. Mais on peut aussi le comprendre, comprendre les dons des guérisons comme étant chaque fois c'est un don, chaque fois c'est un don. Mais les deux sont justes en fait. Jean-Marie, juste une remarque, c'est qu'on n'est pas dépositaire du don. C'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. C'est chaque fois une grâce. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le terme grec, dans ce texte-là, le terme grec s'approche plutôt de thérapie. C'est-à-dire que le miracle, c'est la guérison instantanée, miraculeuse. Là, c'est tu pries pour le malade et le malade guérit, mais il peut guérir tranquillement grâce à la prière. Oui, il y a plusieurs sortes de guérisons. Mais c'est intéressant de le relever. C'est considéré par Dieu comme un cadeau, comme un don. Comme une guérison. Comme une guérison spirituelle. Vénant de Dieu. Oui, il y a des guérisons. Je me souviens d'un témoignage que j'avais trouvé extraordinaire d'un monsieur qui était, c'était en Suisse, à la Fraternité Chrétienne, je ne sais plus, à Iverdon, je ne sais pas. Un monsieur était guéri de sclérose en plaques et il était, au moment où on a prié pour lui, où il a reçu cette guérison, il était quasiment grabataire. Il fallait lui donner à manger. Et à partir de là, tous les jours, c'est comme si la maladie était reculée en arrière. Elle a reculé, regressé, regressé. Il a récupéré. Il ne s'est pas levé d'un bond tout d'un coup, comme dans d'autres cas c'était arrivé. Je me souviens du témoignage de Georges Duc qui s'était relevé comme ça tout à l'heure. Mais alors lui, c'est à récupérer petit à petit. Et dans la vidéo, on le voyait marcher tranquillement dans la forêt, etc. Et il disait qu'il était encore en phase de guérison. J'ai parlé, justement, quand tu parles avec les médecins, eux, ils te diront, le miracle, c'est quand le processus de guérison se fait instantanément et donc va au-delà de ce qui est naturel. Là, c'est le miracle. Lorsqu'il y a trois ans, on a eu ici, vous vous souvenez de la dame qui était venue paralysée du côté gauche. Donc, elle avait tout un côté paralysé. Quand j'étais avec elle, elle m'a demandé qu'on prie ensemble. Donc, j'avais fait l'onction d'huile selon Jacques V. Et on a prié simplement. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier dans l'atmosphère. Hormis que quand la prière était terminée, tout d'un coup, elle se met à pleurer, elle dit, « Regardez ma maman, ma maman ! » Et elle est sortie, guérie. Pour moi, ça, c'est le miracle. Pour moi, c'est la guérison, mais elle est miraculeuse. Et puis, tu as la guérison comme tu viens de la décrire. Oui, oui. Après, le malade, lui, il accepte. Même si c'est graduel, il prend quand même. Oui, mais c'est juste pour faire la différence. Oui, oui. Mais c'est qualifié miracle. Maintenant, le miracle peut toucher d'autres choses. Oui, oui. Mais justement, c'est la terminologie entre 3e. Oui, oui. Et il te fait embrayer, toi. C'est bien, il me fait prendre mon... Oui, oui. C'est cool, hein. Tu peux aller te reposer. Mais viens, c'est toi là. Non, mais justement, le don de miracle. Parce que les miracles, ce n'est pas qu'une question. Ce n'est pas que par rapport à la maladie aussi. Alors, les miracles peuvent intervenir dans tous les domaines. Quand Jésus marche sur l'eau, c'est aussi... Là, on est dans le signe qui dépasse les règles normales de la création. L'eau transformée en vin. L'eau transformée en vin. L'eau transformée en vin. La multiplication des pains, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Même des résurrections. Une résurrection, c'est quand même... On ne peut pas dire qu'on est dans la guérison, c'est plus... Là, on a changé de... On a changé de revise. On a changé de revise. On a changé de revise. On a changé de revise, oui. Dans un pays fermé. Et il s'est rendu compte, en fait, que personne ne le voyait. Et qu'on ne voyait même pas les produits qu'il avait. Enfin, les bibles qu'il avait, etc. Sans qu'il s'en rende compte. Parce que c'est aussi... Le miracle, ce n'est pas juste Dieu qui te donne un ordre et tu le fais un peu comme Moïse. Jette ton bâton et il se passera ça. C'est aussi que Dieu peut l'utiliser sans que tu en sois forcément conscient. Oui, ou en tout cas juste à la réception. L'apôtre Pierre sort de prison. Il voit devant lui les portes s'ouvrir toute seule. Ce n'est réellement pas par sa foi à lui. Puisqu'il dit même à la fin qu'il croyait que c'était une sorte de vision comme dans un songe. Donc, ce n'est pas lui qui l'a provoqué. Qu'il était même une fois dehors. C'est là seulement qu'il comprend que ça s'est réalisé. Donc, ce n'est pas lui l'acteur. En tout cas, il était au bénéfice. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu reste Dieu, quoi qu'aucune théologie puisse dire. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut faire ce qu'il veut comme il veut. On ne va pas nous lui dire ce qu'il a le droit de faire ou pas. Maintenant, il ne fait jamais de miracle. Il ne permet jamais de miracle pour faire, on l'a dit avant, mais pour faire du chaud. Pour montrer, juste pour un effet waouh, etc. C'est vraiment parce que ça a une utilité. Parce que, justement, ces œuvres-là, c'est important de le préciser aussi, mais sont saintes en fait. Ce n'est pas du spectacle. Absolument. Dieu est cohérent, raisonnable. Comment nous, avec notre toute petite raison, notre toute petite intelligence qui est minuscule, est-ce qu'on va imaginer que Dieu le serait moins que nous ? C'est ridicule. D'ailleurs, parfois provoqué par les pharisiens, Jésus disait, il ne vous sera donné d'autres miracles que celui de Jonas ou ça. Oui. Il ne s'est pas laissé manipuler, c'est sûr. Il ne s'est pas laissé manipuler, non. Il n'est pas devenu le prestigie d'iditateur du coin. C'est ça, oui. C'est ça. Ok, tu voulais rajouter d'autres choses sur le don de miracle ? Oh non, je vais en rester là. Très bien. Alors, on va passer à l'autre partie. Pour le coup, c'est Claude. Je t'ai demandé de réfléchir. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Claude, je t'ai demandé de réfléchir sur la question des dons d'inspiration. C'est ça. Lesquels sont-ils ? Alors, il y a eu un classement et le classement dit que c'est le don de la prophétie, le don de la diversité des langues et le don de l'interprétation des langues. Avec le côté prophétique qui est mis en avant, notamment dans le 21-14, un peu plus que le don de la diversité des langues. Mais enfin, toujours dans un but final qui est celui d'édifier, d'exhorter, de consoler l'Église. Dieu donne ses dons en faveur de l'Église, pour son bien, pour prendre soin d'elle. Et dans une notion d'édifier, de relever les gens, de les retaper, d'exhorter dans le sens d'encourager, de stimuler, ou alors de consoler, de rappeler que Dieu est près de nous aussi lorsqu'on traverse des moments, des fois très difficiles. Et ça arrive. Et donc, la prophétie est un petit peu plus mis en avant par rapport à cela, dans le sens où elle a une vocation vraiment d'être là pour être proche des gens, pour les encourager, avec pas forcément toujours un côté prédictif. Quand on dit prophète, on pense que c'est une prévision, on voit l'avenir, on a une boule de cristal, on regarde dedans, on voit le prophète qui dit que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le comprendre. La prophétie, dans sa définition, c'est une expression audible, un discours audible d'une pensée divine, d'inspiration divine, mais qui n'est pas prémédité. C'est quelque chose qui vient spontanément et qui est donné. À l'inverse de la diversité des langues, ou du parler en langue en particulier, c'est aussi une expression audible. On entend quelqu'un parler dans des langues, c'est d'inspiration divine, mais dans une langue inconnue. Et puis l'interprétation des langues, ça c'est, je dirais, le don jumeau de la diversité des langues. Voilà ce qu'on peut dire un peu dans les grandes lignes. Sachant que, par exemple, on peut aussi confondre la fonction de prophète avec le don de prophète, de prophétie. Il y a un texte succulent dans Acte 21 où on voit les quatre filles du diacre Philippe qui prophétisaient. Donc elle prophétisait, mais elle n'est pas prophète pour autant. Et le verset suivant apparaît sur la scène un prophète, un prophète Agabus, qui vient prophétiser à plusieurs reprises dans la Bible sur la vie de Paul, etc. Donc voilà un peu les choses. Je pense qu'il faut aussi peut-être noter que tout un chapitre a été rédigé dans le livre des Corinthiens, chapitre 14, pour parler de la gestion de ces dons. Donc, sur les 16 chapitres, il y a un chapitre complet pour la gestion de ces dons dans l'Église. On parlait au début de l'émission sur les risques de dérive ou d'excès, etc. Eh bien, apparemment, dans l'Église de Corinth, il y a dû y en avoir. Et Paul, d'une part, remet en exergue ou en évidence la qualité ou le besoin des dons, ne les ignorez surtout pas. Et de l'autre côté, il prend un chapitre complet pour parler de la gestion des dons dans l'Église. Et donc, il donne des mesures dans un grand cadre qui est intéressant. Il dit que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de bienséance. Un Dieu d'ordre et de bienséance. Et donc, on n'est pas obligé de faire des choses extravagantes pour manifester ces dons. Au contraire, c'est quelque chose qui peut se manifester tout à fait de manière correcte, bienséante, et qui va de nouveau servir à l'édification, l'exhortation et la consolation de l'Église. Remarquez peut-être aussi que... Et je voulais parler là par rapport à... Tu parlais à moi des cessationnistes, de ceux qui pensent que c'est fini. Alors, si ça, c'est vrai, il faut enlever un verset du démon Gilles de Marc. Notamment le verset 17, du démon Gilles de Marc, quand il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Un, ils chasseront des démons. Jusqu'à preuve du contraire, encore aujourd'hui, on trouve des démons partout, dans le monde entier. Et donc, on a pu les chasser. Mais deux, il dit « et ils parleront de nouvelles langues ». Et donc, parler en nouvelles langues, visiblement, pour Jésus, dans sa tête, c'était pas « ça va s'arrêter au bout d'un siècle ». Oui, c'était pas que les langues intelligibles de l'acte II. Exactement. La théologie cessationniste fait une analyse textuelle de la fin de Marc XVI en disant que c'est une adjonction postérieure. C'est ça. Ils sont obligés parce que... On a trouvé un... Pour eux, il a été... Donc, les démons continuent à exister, mais on n'a plus les moyens de les chasser. C'est embêtant, ça. C'est embêtant, ça. Mais peut-être... Donc, Claude, la question, donc, dans la liste des dons. On parle parler en langue comme un des signes du baptême dans le Saint-Esprit, mais dans la liste des dons. C'est deux choses qu'on sépare puisque ce don-là a vocation à être interprété. Alors, il y a effectivement cette façon de lire les textes et elle est recevable. Il y en a une autre qui serait de lire que dans le don de la diversité des langues, il y a cette notion, cette entre guillemets, parce qu'on parle d'une diversité des langues dans le sens d'une pluralité de langues possibles. Dans l'une de celles, c'est effectivement la langue qui est manifestée par la glossolalie, la fameuse langue donnée par le Saint-Esprit, qui vient spontanément. Lors, notamment, qui est une preuve évidente d'après des textes, il y en a pas mal, il y en a cinq reprises dans le livre des actes. On a cette évidence qui apparaît lorsqu'on prie pour les gens. Lorsque Pierre et Paul, on est descendu, la Samarie prie pour les Samaritains. C'est le signe, dans des langues. Pareil pour Corneille, dans sa maison, quand Pierre est arrivé, il prêchait, il n'a même pas prié pour. Il prêche simplement, pouf, l'Esprit-Saint descend et il les entend parler des choses qui glorifient Dieu. Enfin, c'est incroyable. Il les aime d'Éphèse aussi, qui avait connu le baptême de Jean. Ah bon, ils ne connaissaient que ça. Et Paul leur impose les mains et ils parlent de nouvelles langues. Et Paul mettait l'accent dessus. Il dit « Avez-vous reçu le saint ? » Absolument. Et lui-même n'a pas pris ça comme une option. Ou n'en a pas eu honte. Ou n'a pas eu peur de paraître pour stupide lorsqu'il dit « Mais je parle en langue plus que vous tous. » Donc il le faisait. Il le pratiquait. Sans compter dans Romains VIII lorsqu'il dit « Mais cette extraordinaire capacité que Dieu nous donne, en communiant avec lui, parler en langue. » Et puis alors, tu m'as stimulé quand même. Je me suis dit que j'ai quand même un peu cherché par rapport à l'histoire. J'ai un amour de l'histoire. Et j'ai cherché. Et plein de gens qui, au fil de l'histoire de l'Église, ont manifesté le parler en langue. Ça part évidemment des apôtres, de la première église primitive de Pentecôte. Après, il y a les gens comme Irénée, comme Augustin, saint Augustin, à parler en de nouvelles langues. Puis on peut continuer vers les vaudois. Les vaudois ont parlé en de nouvelles langues. Les frères mendians ont parlé en de nouvelles langues. Figure-toi que John Wesley, Whitefield et Moody parlent en de nouvelles langues. Lorsqu'il y a eu Luther. Luther et Calvin parlaient de nouvelles langues. J'ai découvert ça. Intéressant. Donc cette notion ne s'est jamais arrêtée. On a peut-être plutôt caché les choses, parce que ça semblait un peu dérangeant de parler dans un langage inintelligible. Et de paraître un peu ridicule ou stupide ou tout ce que vous voulez. Alors qu'au contraire, c'est vraiment un mystique, un vrai bénéfice que de parler en de nouvelles langues. Déjà à titre personnel, pour l'édification personnelle. Celui qui prie en de nouvelles langues s'édifie lui-même. Et donc à nous de ne pas le mépriser. J'aime bien ce texte quand il dit ne méprisez pas. Ne méprisez pas le don qui est en toi. Il y a un danger de mépriser les dons. Comment ? On peut avoir des textes qu'on n'aime pas lire. On passe dessus. Et puis on se dit, c'était pour d'autres. C'était pour les pentecôtistes. Alors que c'est pour le corps de Christ. Et sur la question de l'interprétation, est-ce que c'est... Comment ça se passe ? Est-ce que c'est... Quelqu'un parle en langue ? Parce qu'on le voit comme ça. Quelqu'un parle en langue dans certaines assemblées. Et puis se lève. Et puis quelqu'un d'autre se lève et donne l'interprétation. Est-ce que ça ne doit que se passer comme ça ? Non. L'interprétation est aussi surnaturelle que le don des langues. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas de la traduction. C'est de l'interprétation. Très souvent. Très souvent. C'est pour ça que tu peux avoir une phrase très courte en langue et une interprétation beaucoup plus développée. Ce n'est pas une traduction boutanique. Parce que c'est une inspiration de la même manière. Celui qui interprète, il n'interprète pas quelque chose qu'il vient de comprendre. Mais parfois, et c'est arrivé, que quelqu'un a parlé dans une langue qui est pratiquée et que l'un des autres a pu dire, mais je reconnais ma langue. Je connais cette langue. J'étais ici. J'ai vécu ça un jour, mais c'était dans le cadre de la louange. Je louais Dieu en langue. Parce que je pense que c'est intéressant de revenir aussi sur cette question-là. Souvent, on nous dit « Oui, mais pasteur, dans votre église, vous parlez en langue alors que l'apôtre Paul dit pas plus que deux ou trois et que l'un interprète. » Et justement, je pense qu'il faut faire la différence entre le moment où on prie en langue et quand on prie en langue, on s'adresse à Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur endroit pour s'adresser à Dieu que lorsqu'on est tous ensemble. C'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Mais souvent, il y a cette confusion entre le don des langues qui doit être interprété et le moment où on loue Dieu en langue. C'est pour ça que fin du chapitre 14, il dit « N'empêchez pas de parler en langue. » Mais je voulais revenir sur… j'étais parti sur… Tu étais parti, mais… Mais je dis autre chose pendant que tu réfléchis. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que des fois, on nous reproche justement de parler en langue tous ensemble ou de chanter en langue comme si c'était quelque part… Certains disent que c'est « interdit » Paul a dit de ne pas le faire. Et je dis que c'est quand même dommage que personne l'ait dit au Saint-Esprit parce que le jour de la Pentecôte, c'est quand même ce qui est arrivé. Ils ont quand même parlé en langue tous ensemble dans la chambre haute et encore dehors. Ils parlaient en langue tous ensemble et devant un public d'incovertis. Donc je me dis, si c'était « totalement » mauvais ou interdit, c'est quand même fantastique que l'élément fondateur de cette époque pentecôtiste de l'Église à partir de ce jour-là se soit justement passé comme ça. Donc c'est quand même curieux que le Saint-Esprit ait commencé par ce qui est défendu. J'ai réfléchi, j'ai retrouvé ce que je devais dire. Ah bah tu vois, ça t'a rendu sérieux. Mais ça ne m'a pas empêché d'écouter ce que tu viens de dire. Ah bon d'accord. C'était très bien. Ah merci Sam. Oui, j'avais introduit avec le fait qu'un jour ici, alors qu'on le louait en langue, moi je ne le savais pas, mais nous avions une dame qui venait du Cameroun qui était de passage. Elle n'est venue qu'une fois. Elle était venue en France pour je ne sais plus quelle raison. Elle passait par là et puis elle m'a écrit dans les jours qui ont suivi «Pasteur, j'étais tellement touché de vous entendre louer Dieu en homienné ma langue. » Moi, je n'ai jamais parlé l'homienné. Enfin, du coup, j'ai dû parler l'homienné, mais jamais consciemment. Et puis, je crois que c'est important que nous fassions la différence pour encourager les personnes. On m'a souvent dit « Oui, mais ça va être un mauvais témoignage, ça va rebuter les gens ». Évidemment, si je prêche en langue, ça ne servirait à personne. Mais dernièrement, j'étais avec un ami pasteur, on était dans une ferme auberge. Et puis là, nous sommes à table, il y a quelqu'un, un autre couple. Vous savez, comme on sait dans les fermes auberges, il y a plusieurs personnes à la même table. Et moi, j'essaie toujours de les inclure. Alors, je leur ai parlé, etc. Et puis, au bout d'un moment, il dit « Mon ami, vous venez du Canada, votre accent est canadien ». Je lui dis « Oui, oui, c'est un pasteur ». Il me dit « Ah bon, mais est-ce que vous venez d'une église dans laquelle on parle ? » Vous savez, cette langue-là, un peu particulière. Je lui dis « Oui, 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 on parle en langue ». Il dit « Oui, c'est ça, c'est ça ». « Ah, vous faites ça ». « Ben écoutez, il faut que je vienne vous voir, parce que moi, j'ai vécu ça une fois, mais ça m'a bouleversé. » Ça m'a transpercé. Et je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, parce que souvent, on entend le contraire ou on nous sert le contraire. » C'est vrai, dans les faits, souvent, les gens sont touchés. Mais en réalité, les gens qui sont choqués de ce qu'on parle en langue dans l'église, nous le reprochent souvent en disant « Oui, ça va choquer les inconvertis ». Mais en réalité, ceux qui sont choqués, ce sont seulement des croyants qui ne sont pas impliqués dans ce côté pentecôtiste. Et nous, on voit qu'au contraire, des inconvertis le vivent très souvent d'une manière très positive. Ils me disent « Mais au moment où tout le monde s'est mis à chanter en langue comme ça, je croyais être au ciel. » C'est ça. Moi, j'ai une dame qui m'a dit « Mais c'est beau quand vous yodeliez tous ensemble ». Et j'avais une journaliste qui a fait un reportage sur nous, une journaliste, c'était France 2. Je ne sais plus, je crois que c'était France 2. Elle dit « Quand ils lèvent les mains, on a le sentiment, les voyants adoraient qu'ils touchent le ciel ». C'était beau, hein ? Parce que c'est ce qu'elle avait vécu. Moi, j'essaye d'expliquer aux gens que, comme Paul dit qu'il y a ordre et bienséance, que justement dans un culte, il y a deux moments. Il y a le moment de l'adoration qui est à propos de Dieu et pas pour nous. Et le moment de l'exhortation et de l'édification qui est pour nous. Et donc, quand le don est à un moment d'édification, il doit être interprété. Mais quand c'est de l'adoration, c'est à propos de Dieu, ça serait dommage de… Parce que parler en langue, c'est la manière la plus pure, j'ai envie de dire, de pouvoir glorifier Dieu au-delà de l'intelligence et des scories humaines. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'interprétation. Maintenant, est-ce que juste, quand on a le don d'interprétation qui est censé être édifié, est-ce que quelqu'un peut, parce qu'on l'a vu aussi, mais je pense que c'est important de le préciser, peut avoir les deux en même temps ? C'est-à-dire, c'est la même personne qui interprète, qui est aussi… Alors, il n'y a pas de texte qui le dit. Pourquoi pas ? Mais dans les faits, on l'a vu déjà, ici, dans l'Église. Voilà, des gens qui avaient à la fois, je dirais, une proclamation en langue, et après interprétés directement derrière. Oui, Paul. Je crois en somme, quand il disait qu'il y a les différentes… Les longueurs ne sont pas forcément pareilles. Ce n'est pas une traduction de mot à mot, c'est une interprétation. C'est ça. Alors, sur ça, je pense qu'on peut dire que c'est logique, parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, c'est là aussi que quelquefois, on a pu être des fois un peu… comment dire… On nous a fait des objections en disant, mais… Puisque l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue parle à Dieu, l'interprétation devrait aussi être adressée à Dieu et non pas au peuple de Dieu, sous forme de vous, voilà, vous, peuple de Dieu, etc. Mais c'est un peu… c'est pas… c'est pas juste, dans le sens où l'interprétation des langues n'est pas une traduction linguistique. Et Paul explique justement ça en disant que celui qui interprète est au même niveau, en quelque sorte, que celui qui prophétise. Parce qu'il dit, celui qui prophétise, il édifie le peuple parce qu'il lui parle à lui. Et Paul dit, celui qui interprète fait la même chose. Donc, parallèlement, c'est juste de comprendre que celui qui interprète édifie, puisque Paul le dit, et donc s'il édifie le peuple, il lui parle à lui. C'est plus… l'interprétation n'est pas forcément adressée à Dieu seul, alors que les langues sont adressées à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ceux qui parlaient sont sortis de la chambre haute, les 120 sont sortis de la chambre haute, ils n'ont pas parlé aux gens qui étaient là. Les gens qui comprenaient ces langues ne disaient pas qu'il leur parlait à eux. Ils disaient, nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Ils parlaient à Dieu. On va avancer sur la dernière partie. Ils traduisaient linguistiquement, mais ce n'était pas de l'interprétation. J'ai encore une idée sur la prophétie. Alors, vas-y, dis-nous. Parce que ce texte, il est souvent aussi traduit par la prédication inspirée. Alors, une prédication, par nature, elle doit être inspirée, parce que je suppose que le prédicateur, avant de prêcher, de rédiger ses notes, il prie. Donc, il prie, il écoute Dieu, et après il travaille, il transpire sur le document. Donc, c'est un travail intellectuel qui fournit, qui donne une prédication. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, des fois, dans les prédications, préparées avec des notes et tout, lorsque, sous l'onction de l'Esprit, un homme de Dieu prêche, il peut y avoir des portions où, tout à coup, il y a, pour le peuple de Dieu en présence, une pensée de Dieu qui vient s'imposer. Et c'est une forme de prophétie. Tu sais, la prophétie. Moi, je veux juste le relever. Ça va l'air. Et ça permet, parfois, de prêcher à différents endroits, quand même, pour les mêmes prédications. Mais, il y a la différence. Parce que c'est Dieu qui l'utilise, en fait. Mais tu as raison. C'est important de relever que prophétiser, dans le Nouveau Testament, ne veut pas dire prêcher, comme c'est quelquefois... Explicité. Comme c'est quelquefois... Ce serait dommage de... Ouais. Il faudrait changer le mot entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moi, il faudrait changer le mot, le sens du mot radicalement. Exactement. Ce qui n'est pas juste. On passe à la dernière partie. Ah, il y a encore une partie. Oui, oui, justement. C'est long. Les dons de... On peut s'arrêter. Dites donc... Les dons de révélations. Révélations. Cher père, tu en as la charge. Oui, oui. Alors, je vais ici, modestement... Explicite-nous. Peut-être juste avant, quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ, qui me semble aussi important, c'est que, justement, entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14... 1 Corinthiens 13. Ça, c'est très, très relevé. Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est... Alors, là, c'est bon. Ils avaient besoin de toi pour que tu le précises. Oui, mais là, c'est de l'étude. Quand vous allez dans un hôtel dans l'ascenseur, vous passez... Vous savez que quand vous allez dans un hôtel dans l'ascenseur, vous passez de 12 au 14. Il n'y a pas le 13. Oui, oui. Tandis que là, on a le 13. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Bref, revenons à mon sujet. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se souvienne qu'il y a l'exercice des dons, mais il y a quelque chose de capital, c'est quel est le caractère de celui qui l'exerce. Et dans 1 Corinthiens 13, tu as tout le chapitre sur l'amour. Et je pense que quand les dons sont exercés par des gens qui n'ont pas encore ce caractère de Christ, le fruit de l'esprit, parfois ça donne des situations un peu rocorbolesques. D'ailleurs, très souvent, Paul fait des raisonnements qu'il faut lire en trois chapitres. C'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. C'est ça, ils se tiennent. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois vu des personnes... Si le fruit de l'esprit est quelque chose qui grandit en nous, le don, lui, il est instantané. Donc parfois, on a pu voir des gens qui ont exercé le don, mais le caractère n'était pas encore formé. Mais est-ce que le don ne peut pas grandir ? Est-ce que le don ne peut pas s'affûter ? Le don va grandir. Le don n'est pas défini, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui t'est donné un certain nombre. Quand tu pries pour un malade et le malade est guéri, ce n'est pas quelque chose que tu as affûté, qui s'est développé. Tu peux développer ton écoute dans ta communion avec Dieu. Mais je prends un exemple. On a parfois des gens qui ont prié pour un malade, le malade a été guéri, gloire à Dieu. Mais quand on les regardait vivre, on s'est dit, est-ce que le don confirme forcément la vie de celui qui l'a exercée ? Pas forcément. Non. Et ça, je tenais juste à le dire entre deux. C'est un don, ce n'est pas un mérite. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une médaille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une guérison que maintenant, ça justifie tout ce que tu es, tout ce que tu fais et ta manière d'être. Mais peut-être juste parce que je pense que c'est important de le préciser sur la... Ah, tu reconnais comme c'est important, c'est bien. Continue. Ce que j'étais en train de dire avant. C'est ce que lui, il dit, c'est important. Non mais sur la question de... Parce que c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, la question d'approfondissement des dons aussi. Il y a des écoles bibliques aussi où on pousse dedans. Je sais notamment, il y a une école où on ne peut pas passer dans une année supérieure. On ne peut pas valider. Si on ne s'est pas trompé deux fois de mémoire sur une parole de connaissance, ça veut dire qu'on n'a pas cherché à être assez précis. Si à chaque fois on a eu juste... Donc, est-ce que c'est... Vous voyez un peu la réflexion ? Si nous étions parfaits en prophétisant, l'apôtre Paul ne dirait pas d'examiner toute chose. C'est ça. L'outil que nous sommes... On est faillible, voilà. L'outil que nous sommes reste imparfait. Voilà. Et nous prophétisons partiellement. C'est ce que dit l'écriture. Mais en faire... Il faut de l'humilité. En faire une sorte de... En faire une sorte de... De science. D'apprentissage quasiment mécanique scientifique. Moi j'avais vu quelqu'un qui avait fait une école de prophète. Ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec eux ? Parce que pour moi, le don est donné par Dieu. Alors qu'il y a un accompagnement, oui. Oui. Moi je sais que par exemple mon père m'a accompagné. M'a accompagné, m'a encouragé. Et on accompagne ceux qui ont des paroles de connaissance. Voilà, on les accompagne. Parfois... Quand les gens arrivent au début, on leur demande de nous partager ce qu'ils ont reçu. Pour... C'est pas... C'est pas... A mon sens, non. C'est pas raison. Mais on peut accompagner mon... Cette personne que je connaissais, qui avait ouvert une école de prophète. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec eux ? Il dit, ah ben... Par exemple, je prends une paire de chaussures, je les noue ensemble, et je leur demande... Qu'est-ce que ça leur inspire ? Alors là je lui dis, mais là tu développes leur imagination. Mais ça c'est pas la prophétie. Ah ben non, mais non. La prophétie c'est surnaturel. C'est ça. C'est surnaturel. Et je pense que c'est important de rappeler que les dons sont surnaturels. C'est ça. C'est ça. On les fabrique pas. Connaissance, discernement, sagesse, ce sont des dons surnaturels. Alors justement, c'est ça les dons de révélation. C'est ça. Don de connaissance, discernement... C'est pour ça que je les ai cités. Oui, mais je... Merci. Séquence. Avec joie. Merci. Avec Benjamin, imaginez quand on mange ensemble à table, ce que ça donne. On a passé deux heures et demie en voiture. C'était fort intéressant. C'était bien. Tu étais sur ton téléphone, donc c'était bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il a fait peu de coups de fil. Mais il a quand même réussi. On est parti à 5h45 du matin. On est rentré dans la voiture. Il dit... Ah, je vais vite t'appeler Bertrand. 5h45 du matin. Première chose qu'il fait. Il sait que le Bertrand se lève-toi. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais c'est vraiment le seul qui pouvait appeler à cette heure-ci. Pourriez-vous ne pas perturber le sujet que je dois traiter ? Allez, vas-y. Don de révélation. Alors, dans les dons de révélation, moi, une première chose. Je pense que les dons se chevauchent souvent. On ne peut pas découper les choses en petits... Voilà, c'est ça. C'est comme... On a esprit à mes corps, mais dans la réalité, on fait quand même un truc. Et le don de froid, le don de guérison... Comment on a dit ? Ce sont beaucoup d'éléments qui fonctionnent ensemble. Le don de connaissance, par exemple, qu'est-il ? Bah, dans son omniscience. Dans son omniscience, Dieu sait tout. Non, mais... Vas-y, vas-y. Achève ! Achève ! Ne vous moquez votre petit copain. Achève ! Prends ma vie, après, t'es l'étrange. Vas-y, vas-y. Dans son omniscience, Dieu, qui connaît tout, révèle aussi à ses serviteurs, eh bien, des éléments de cette omniscience à des moments précis, à des fins précises. On le sait que c'est pour l'édification de l'Église, mais dans 1 Corinthiens 12, il est dit aussi que c'est pour révéler parfois le secret des cœurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui est là, qui fait ça en ce moment. Moi, j'ai entre autres... Je vais vous donner... On n'a pas le temps de donner de nombreux témoignages, mais un, par exemple, c'est une parole de connaissance que le Seigneur me donne, qui était, à mon sens, assez étrange. Parce qu'elle disait la chose suivante, tu es venu pour la première fois, tu as été amené par un membre de ta famille, mais tu es venu méfiant, et pour te protéger, tu serres une médaille dans ton... La personne était superstitieuse. Dans ta poche. Dans ta poche. Tu t'appelles, et je ne me souviens plus, le prénom. Et j'ai dit le prénom. Deux jours après, j'ai une sœur de l'église qui vient et me dit, Samuel, mais c'est incroyable. J'ai amené... Je ne sais plus si c'était son cousin ou... Je l'ai amené. Le Seigneur l'a appelé par son nom, a dit ce qu'il faisait. Il serrait une médaille, je ne sais plus, une médaille de saint Christophe ou de je ne sais quoi, dans sa poche, pendant le culte, pour se protéger, si jamais il y avait quelque chose. Mais est-ce qu'une parole de connaissance, c'est juste révéler ça ? Non. Le but, c'est d'amener la personne à être convaincue que Dieu est présent. Voilà. Et cet homme-là est sorti convaincu qu'il avait été là, dans la présence de Dieu. On a eu Luc Bandezab qui est venu témoigner ici, dans cette émission. Ça vaut la peine. Oui, vous pouvez regarder cette émission, elle était géniale, mais tu avais eu aussi une parole. Et à deux reprises, il est venu dans deux... Tu as dit à chaque fois où il était assis. La première fois, il s'est dit, je vais me déplacer pour voir. Et la fois suivante, tu as décrit le même endroit en disant, je t'ai déjà parlé, etc. Et alors, ce qui est particulier avec Luc, avec ce qui s'était passé, puisque là, ça sauvait toute une famille. C'est une famille qui allait divorcer. C'est un couple qui est en pleine séparation. Il avait quand même déjà quitté la maison depuis trois mois. Il vivait déjà avec la tierce personne, etc. Ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je ne l'avais jamais vu. Cet homme, je ne l'avais jamais vu. Et quand Dieu m'a donné cette parole, c'est comme si je le connaissais. C'est comme si je pouvais raconter sa vie. C'est étrange parce que, soudain, vous n'avez plus le sentiment de la distance. La distance, oui. Vous connaissez. Oui. Vous connaissez. Et c'est pour ça que ce don-là est extrêmement précieux. On vit beaucoup ici aussi. Oui. Là, à mon avis, on passe du niveau. Enfin, ce n'est pas une question de niveau. Si je dis niveau, ce n'est pas… Tu me ramènes à l'école. Tout ce que je viens de dire vraiment, c'est dommage. Non, non. Non, mais je veux dire, c'est la différence entre une prophétie et puis un appel au ministère, à un ministère de prophète. Là, je pense qu'on change de… Oui, ou là où c'est deux choses… Excusez-moi. Non, non, mais c'est intéressant. Est-ce que quand il y a une parole qu'on va qualifier de parole de connaissance, mais qui dit qu'il y a une personne qui a telle et telle maladie, etc. Est-ce que c'est une parole de connaissance ou c'est une parole de guérison ? Est-ce que Dieu lui dit qu'il va la guérir, par exemple ? Mais c'est une parole de connaissance et de guérison. Vous avez les deux ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Mais je pense que c'est bien… Il révèle que la personne est là, mais il révèle aussi ce qu'il va faire avec elle. Oui, oui. Et souvent, ça marche ensemble, la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est ça. Ça démarre avec une parole de connaissance qui montre, dans son immense savoir, Dieu donne une parole sur une situation à un temps donné et en même temps amène une solution, une pensée de sagesse, c'est-à-dire une solution divine à un problème présent. Mais la parole de connaissance et de sagesse, c'est un peu… Allez, pour vous donner une image, elles vont souvent ensemble, connaissance et sagesse. C'est ça. Puisque la sagesse, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre de la connaissance. Oui. La sagesse, c'est la mise en œuvre de la connaissance. Ça, c'est vrai dans le monde naturel, mais c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Quand la révélation est surnaturelle, la connaissance est surnaturelle, et bien la sagesse, pour l'appliquer, va être elle aussi inspirée. Après, la parole de sagesse, elle peut venir aussi dans le cadre… Moi, je sais que j'ai déjà expérimenté ça dans des cas d'entretien. C'est ça. Avec des situations où moi, je disais dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire ? Et tout à coup, la pensée, une pensée surnaturelle qui vient et qui change toute la dynamique aussi de l'entretien. C'est toute la problématique de l'exercice des dons. C'est que très souvent, l'Église pense que les dons, c'est que du spectaculaire. Mais non. Mais non. Un don peut être… La parole de connaissance peut être révélée dans le secret, chez toi, à la maison. Pierre, par exemple. Pierre, Dieu va lui parler, des hommes arrivent. Il va lui dire. À cette époque-là, ils n'avaient pas de SMS ou quoi que ce soit pour les… Mais il est prévenu d'avance. Et puis, il y a la parole de sagesse qui va avec. C'est, tu vas les suivre. C'est ça. Tu es informé de ce qui vient, ça, c'est la connaissance. Voilà. Maintenant, tu sais. Tu vas les suivre. Tu vas aller avec eux, tu vas… Et puis, je crois que parfois, même dans l'Écriture, quand nous prêchons, il y a cette… Il y a cette sagesse. Je pense qu'il y a ces deux choses qu'il nous faut bien discerner. Il y a la sagesse divine. Il y a la sagesse divine et la sagesse divine qui est surnaturelle. Lorsqu'il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu rentres dans cette sagesse divine. L'observation, l'observation de ce que Dieu dit, l'observation de ce que Dieu demande, etc. T'amène à exercer de la sagesse, mais la sagesse selon Dieu. Maintenant, cette sagesse-là peut devenir surnaturelle lorsqu'il y a une révélation qui va avec. Noé reçoit, je prends un exemple de l'Ancien Testament, il reçoit une connaissance de ce qui va venir, un déluge. Mais avec ça, il reçoit une parole de sagesse, tu vas bâtir un bateau et tout est décrit de quelle manière il doit le faire. Il a besoin de la foi aussi. Il se rajoute à cela une grande foi. Il se rajoute à cela une grande foi. Et le discernement ? Alors, le discernement, c'est intéressant puisque le terme grec, c'est diachrisis, c'est juger à travers, c'est percer à jour. C'est juger à travers, c'est percer à jour. Et là aussi, trop souvent, on a réduit le discernement juste au démon. Au diagnostic. Alors qu'on voit que le discernement a été exercé par Pierre, par exemple. Le juger, diachrisis, c'est juger, ce n'est pas juste un diagnostic, sinon ça ne sert à rien. C'est comme s'il y a un malade, on lui faisait juste une radio. Mais il repart avec une radio, il n'est pas plus avancé. J'avais un gars un jour qui est venu me voir en disant, moi j'ai reçu le don de discernement, je vois, je sais qu'il y a des démons. Voilà. Et ça ne sert à rien. Tandis que juger les esprits, c'est exercer sur eux. Ça sert à faire peur. C'est exercer sur eux ce jugement. Donc, c'est un don qui permet de prendre autorité sur eux et de les chasser. Oui. Mais ça ne se limite pas qu'aux démons. Vous avez Ananias et Saphira. Et ils arrivent, Pierre discerne qu'il a en face de lui deux personnes qui ont menti. Au travers de ce qu'ils font, l'acte qu'ils font, c'est comme si Pierre allait plus loin. Il perce au travers et dit, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit et à nous ? Et là, il discerne clairement. Mais c'est vrai aussi au niveau de la doctrine. Vous avez parfois des doctrines de démons, vous a-t-il dit. Mais dans la doctrine, vous avez parfois des enseignements. Ça semble très spirituel. Moi, ça m'est déjà arrivé. T'entends la chose. Ça te semble très spirituel et pourtant, tu ressens qu'il y a quelque chose. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui conduit ailleurs. Et quand tu regardes dans le temps, en effet, ça conduit ailleurs. Donc, le discernement, ce n'est pas juste pour discerner s'il y a un démon. Discerner... Mais ça peut aussi. Mais ça fait partie. Discerner s'il y a un démon. Jésus, par exemple. Mais ce qui est intéressant chez Jésus, je prends l'exemple. Chez certains malades, il discernait un esprit méchant qui rendait malade. Il chassait l'esprit et le malade était guéri. Et d'autres fois, il prie pour le malade et le malade est guéri. Mais il n'y a pas un démon. Jésus ne chassait que les démons qui se manifestaient ou qui le discernaient. Quand les démons se manifestaient, ils les chassaient. On peut prendre d'autres exemples. Oui, ils ne partent pas à l'affût. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme des fois de systématisme. Surtout selon le type de maladie. Et d'enquête. D'enquête. On veut savoir. On remonte. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et puis tout d'un coup, on en a... Moi, tu sais, ça m'est... C'est l'objet d'une autre émission. D'accord. Moi, tu sais, ça m'est arrivé une fois d'avoir... Je me rappelle, pour une semaine de jeûne, quelqu'un qui est venu, qui ne venait pas de l'église. On priait pour les malades. Et ça m'est arrivé une fois. Je priais avec cette personne. Moi, systématiquement, même tout ce qui est troubles psy, etc. J'ai été suffisamment traumatisé avec ça. Je prie pour une guérison parce que je crois qu'il y a une vraie maladie. Et si Dieu veut me montrer quelque chose, il me montre autre chose. Et là, c'était une maladie physique que la personne avait. Je ne sais plus. Elle avait un problème d'estomac, je crois. Et je prie avec elle. Et au moment où je prie, pour le coup, c'est comme une conviction extrêmement forte. C'est un démon qui est là. Et là, j'ai fait ce que tu as dit là. J'ai pris autorité sur ce démon. Effectivement, elle a été libérée, la personne. Et guérie de sa maladie ensuite. Mais elle est passée par une... Elle a été libérée, en fait, de ce démon. Mais parce que Dieu l'a révélé. Mais des fois, quand on tombe dans quelque chose de systématique, on ne peut pas dire que c'est le nom de discernement. Mais si tout est la même chose, non ? Bah oui, on n'a pas besoin de discerner. Là où c'est remarquable, un exemple remarquable pour moi, c'est quand même Jésus sur le lac et la tempête. Parce que les disciples traversent le lac, il y a la tempête, etc. Et la Bible dit qu'elle est venue de manière soudaine. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi habituel que ça. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer à quoi que ce soit. Normalement, ils savaient naviguer, quoi. Alors, eux ont réagi avec leurs moyens à eux. Il y a un bug. Ils se lèvent et ils menacent. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme grec là, c'était un terme qui était utilisé pour prendre autorité sur les esprits méchants. Et remarquer que quand ils arrivent à l'autre bord, qui les attend ? Un possédé. Qu'est-ce que font les démons ? Ils supplient de ne pas être... Alors, d'abord, ce qui est intéressant, que les démons, quand même, je le relève vite parce que ça fait un peu sourire. Ils disent à Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter ? Eux qui tourmentent depuis des années ce pauvre homme, leur seule inquiétude, c'est d'être tourmentés. Voilà que les tourmenteurs ont peur d'être tourmentés. Ils disent qu'ils ne veulent pas quitter le territoire. Et il est évident que tu vois là que les démons ont déjà voulu que Jésus n'arrive pas de l'autre côté. Et Jésus va le discerner, là où les disciples n'ont rien discerné du tout. Et je pense que parfois, et même souvent, le discernement nous permet aussi de savoir, mince, qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a là une situation qui n'est pas normale. Et très souvent, on cherche une explication rationnelle alors qu'elle est spirituelle. On l'avait témoigné dans l'émission, l'envers du décor du mystère. Des fois, on sentait vraiment ce que tu peux sentir avant de prêcher. Jésus se sont manifestés essentiellement en dehors des quatre murs d'une église. La Samaritaine, le bourg d'un puits, la chèche de ton mari. Ça va, j'en ai pas, t'en as eu cinq, celui que t'as pas... Je veux dire, ce genre de... Philippe... C'est pas uniquement lié au moment du culte. Oui, c'est pas uniquement lié au moment du culte. C'est pas uniquement dans le cadre de l'église. Non. Le dimanche matin, quoi. Par contre, le discernement, entre autres, te permet... Moi, je me souviens un soir où je conduisais la louange. Mais j'avais le sentiment... Ah, j'avais le sentiment que notre louange... C'était le plafond qui était là. Tu t'en rappelles ? Oui, je me rappelle. Mais une présence... Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui... Et là, le Seigneur me dit, prends autorité, prends autorité sur les esprits qui cherchent maintenant à contrecarrer le... On prend autorité. Ça a duré un moment, hein. Avec l'église, tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Et là, on a vécu la gloire de Dieu. Donc, discerner, c'est à différents moments, dans différentes situations. Mais ça reste un non spirituel. Et c'est pas... Et c'est justement... Et je pense que c'est important de le dire, c'est pas une qualité psychologique. Oui. Non, non, c'est pas de la psychologie. Non, non. C'est pas de la psychologie. Mais il y a des gens qui peuvent avoir une sensibilité à l'humain. C'est ça. Mais c'est pas le domaine. Mais c'est pas le domaine différent. Une diversité des langues. C'est pas une capacité linguistique. Non. Une aisance dans l'apprentissage des langues. C'est juste une question naturelle qui est donnée. C'est ça. Oui, c'est ça. La psychologie permettrait de mieux comprendre l'origine et la réalité des projets, de les analyser. Mais elles ne donnent pas des solutions. Voilà. Elles ne transforment pas miraculeusement les personnes. C'est ça. Et la sensibilité, il y a une émission sur l'hypersensibilité qui va venir aussi. Et c'est aussi une qualité, mais c'est pas un don spirituel surnaturel. C'est deux choses complètement différentes. Les amis, ça fait une heure dix. Voilà. Si j'avais eu le temps, mais c'est pas nécessaire. Si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué un peu différemment les bons de sagesse et les connaissances. Je pense que Dieu a bien fait les choses, tu vois. On va se terminer. Parce que concluons. J'aurais pu éclairer votre note. En prochaine émission. Une deuxième. C'est chiant. On a pu tout aborder. Là, c'est bien. C'est bien. Mais ce que tu as dit, c'était très bien, Jean-Marie. Il nous dit des choses intéressantes. Merci. C'est pour ça qu'on t'a donné les dons de puissance. Merci. On est ravis vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Ça vous a fait réfléchir, chers amis. On sait qu'il n'y a pas que des chrétiens évangéliques, charismatiques, pentecôtistes et tous les histes qui existent et qui nous suivent. Il y en a d'autres qui nous écoutent aussi. Et puis, on est très heureux de pouvoir porter plus qu'un point de vue, c'est ce qu'on vit. Donc, je pense que c'est... C'est ça. Pour le coup, on le pratique quotidiennement et on voit Dieu se manifester au travers de ça. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de vous encourager à prier. Demandez-lui aussi de vous amener plus loin. C'est ce qu'il a fait chez nous. Dans l'histoire de l'Église, chez nous, il y a eu des avancées. On ne chantait pas en langue tout au début. Dieu nous a amenés de plus en plus loin. Donc, on est heureux. Et on ne l'a pas mérité. Et on ne l'a pas mérité. C'est très important de nous. Merci, Seigneur. Que Dieu se réveille et agisse toujours plus. On va prier ? On va prier. On est d'accord ? Eh bien, Claude, tu veux bien prier, s'il te plaît ? Seigneur, nous te remercions pour ces échanges, pour ta parole qui nous donne un cadre, pour ton esprit qui nous communique la vie. Nous te prions que ces quelques paroles partagées, ces expériences partagées puissent éclairer d'autres, puissent encourager d'autres à progresser, à progresser dans le sens de la connaissance de ces dons spirituels. Comme Paul l'a dit, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, les dons spirituels. Que nous ne restons pas dans l'ignorance, mais que nous progressions, et dans la connaissance des dons, et dans la gestion de ces dons, et dans la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays et au-delà. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous trois, les anciens de l'équipe pastorale. On est ravis. Merci de nous le rappeler. Ça fait toujours du bien. On aurait pu l'oublier. Rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine émission à 19h. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils sachent convoquer la sagesse. Tu vois, c'est bien. Parce que tu sais que ton micro est ouvert en même temps que le mien quand je leur dis au revoir. Ah bon ? Donc, c'est toujours pas fini. Et n'hésitez pas à partager cette émission, ça peut faire du bien. On est heureux de vous servir comme ça. A très bientôt. Ciao. Bye bye. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada